Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin du blog enfrancaisauvietnam.com et je souhaite aujourd'hui vous présenter le vieux Hanoi. Voilà, donc Hanoi, c'est la capitale du Vietnam, donc Hanoi est située au nord du Vietnam. C'est une ville grouillante et débordante de dynamisme qui compte environ 4 millions d'habitants. Et Hanoi est connu pour son magnifique centre-ville qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, donc le centre-ville de Hanoi est assez petit, il fait environ 1 km², donc ça fait à peu près un quart de la taille d'un seul arrondissement parisien. Mais le vieux Hanoi est surpeuplé, il fait environ 80 000 habitants. Donc le vieux Hanoi est 4 fois plus dense que Paris. Donc lorsque vous visiterez le vieux Hanoi, vous pourrez voir des gens un peu partout, ou des marchés dans la rue, de nombreux piétons, de nombreux motards. Bref, le vieux Hanoi grouille de monde. Voilà, donc si vous avez l'occasion de visiter Hanoi, je vous invite à visiter le vieux quartier. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs centenaires, et bien Hanoi était composé de deux parties. Donc une des deux parties, c'était de la cité impériale, où était concentré le pouvoir politique et militaire de la ville. Et puis l'autre partie, c'était la partie commerçante de la ville, où il y avait de nombreux artisans qui produisaient de nombreux biens divers et variés. Voilà, donc voici quelques infos intéressantes qui peuvent vous intéresser. Donc la première chose, c'est, je ne sais pas si vous avez pu le remarquer dans la vidéo, mais beaucoup de maisons au Vietnam sont très hautes et très peu larges, et très longues. Donc en gros, une maison type au Vietnam va faire 3 mètres de large, environ 10 ou 20 mètres de profondeur, et va faire plusieurs étages de haut. Voilà, c'est un exemple typique de maison vietnamienne, comme vous pouvez le voir. Voici un autre exemple de maison typique au Vietnam, donc très peu large, une pièce de large, mais très haut et très profond. Voilà, est-ce que vous savez pourquoi les maisons ont une architecture aussi originale au Vietnam ? Et bien c'est pour une raison extrêmement simple. A l'origine, au Vietnam, les taxes foncières ou les taxes que devaient payer les gens étaient calculées sur la longueur de façade des maisons. Voilà, tout simplement. Donc pour minimiser les impôts à payer, et bien les Vietnams, ils ont construit des maisons super profondes et très peu larges pour payer très peu d'impôts. Voilà, et puis au départ, les maisons, elles étaient assez simples, elles faisaient peut-être un ou deux étages de haut, mais entre-temps, la population du Vietnam a explosé. Donc le Vietnam, c'est plus de 90 millions d'habitants, c'est le 13ème pays le plus peuplé du monde, et donc entre l'explosion de la population et puis l'exode rural, les populations des villes explosent. Donc par exemple Saigon, il y avait 200 000 habitants dans la ville de Saigon il y a à peine un siècle, et aujourd'hui il y a 8 millions d'habitants, donc la population a été multipliée par 40 à Saigon ou au Chimineville. Et à Noël, c'est un petit peu pareil. Donc au final, les maisons au départ, elles étaient peu profondes et puis elles sont devenues de plus en plus profondes avec le temps à cause du système de taxes. Et puis maintenant, les maisons se développent en hauteur pour toujours ne pas payer trop de taxes et puis loger une population croissante. Voilà, donc ça c'est au niveau de l'architecture. L'autre chose intéressante que je souhaite vous parler concernant le Vianoc, c'est comme je vous disais, au niveau des commerçants. Donc il faut savoir qu'à l'époque, le Vietnam a été influencé par la Chine, parce que la Chine, c'est depuis toujours un pays hyper puissant, hyper peuplé. Voilà, donc au Moyen-Âge, la Chine, ça devait représenter à peu près la moitié de la population et de l'économie mondiale. On parle de la Chine qui envahit le monde, mais la Chine ne fait jamais que retrouver actuellement la position qu'elle a toujours eue de leader mondial. Et donc le Vietnam, petit pays envahi ou influencé par la Chine, devait payer un tribut aux Chinois. Donc ils devaient donner de l'argent et des biens divers et variés aux Chinois. Et bien, pour payer le tribut aux Chinois et pour fournir des biens de qualité à l'élite locale, il y a eu de nombreux commerçants qui se sont spécialisés chacun dans un domaine. Donc comme je vous disais, il y a eu des commerçants qui se sont spécialisés chacun dans un domaine. Et dans le quartier marchand de Hanoi, chaque quartier était composé de sous-quartiers de commerçants spécifiques. Donc il y avait par exemple le quartier des vendeurs de riz, il y avait le quartier des vendeurs de sandales, le quartier des vendeurs de poissons, les quartiers vendeurs de vases, etc. Et donc il y avait 36 quartiers composés de différents types de vendeurs, de différents types de produits. Voilà, et donc c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, si vous visitez Hanoi, malgré le fait que le centre-ville soit très petit, il vous suffit de marcher peut-être 100 mètres d'une rue à l'autre pour découvrir des atmosphères de vie différentes, des magasins différents. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de visiter Hanoi, pensez à visiter le vieux centre d'Hanoi et surtout faites-le à pied. Parce que si vous le faites en vélo, vous aurez du mal à vous arrêter. En moto, vous n'aurez pas trop le temps de profiter. Et puis en voiture, oubliez. Parce que les ruelles, comme vous pouvez le voir, sont toutes petites. Et elles sont surpeuplées aussi. Je vous disais, le Vieux Hanoi, c'est 4 fois plus densément peuplé que Paris Intramuros. C'est une des villes les plus peuplées du monde, voilà. Donc faites-le à pied, tout simplement. Le centre-ville est assez petit. Il vous faudra compter environ 2 heures de marche à pied pour faire le tour du Vieux Hanoi. Voilà, donc, sur ce, je pense avoir fait à peu près le tour des commentaires, des questions auxquelles vous pouvez vous poser. Donc je vais continuer à vous faire découvrir au cours de cette vidéo quelques rues et ruelles du Vieux Hanoi. Et je vous laisse profiter de cette visite virtuelle. Voilà. Allô. Voilà, donc laissez-moi vous donner Deux, trois autres conseils Pour réussir votre voyage au Vietnam Donc comme vous le savez sans doute Le Vietnam est un pays extrêmement chaud Donc il fait environ 28 degrés De température moyenne Dans le pays Et si vous comptez visiter Hanoï Hanoï est assez froid en hiver Il peut faire peut-être 10 ou 15 degrés Mais la plupart de l'année il fait très chaud Il fait tout le temps aux environs de 30 degrés 6 à 8 mois par an Donc si vous avez l'occasion De visiter le Vietnam Comme je vous disais le pays est très chaud Et donc les gens vivent dehors C'est un petit peu comme en Italie ou au sud de l'Espagne Où les gens vivent énormément dehors Et donc si vous visitez le Vietnam Profitez de votre visite pour tester la street food Donc pour manger la nourriture traditionnelle vietnamienne Assis sur une petite sieste dans la rue En compagnie d'autres vietnamiens Voilà, donc si vous avez l'occasion de manger de la cuisine vietnamienne Je vous invite à essayer le phobo Donc le phobo c'est une sorte de soupe Avec des nouilles de riz à l'intérieur De nombreuses herbes locales Et du bœuf ou du porc Donc c'est super bon C'est super équilibré C'est pas forcément très nourrissant Donc messieurs si vous avez un gros appétit Je vous invite à prendre deux phobos Ou à prendre un autre plat Mais de toute façon la nourriture ne coûte pas cher au Vietnam Il faut compter à peu près 1 euro, 1 euro 50 Pour un plat de résistance au resto Donc même si vous avez faim Ça va pas vous ruiner de reprendre un deuxième plat Voilà, donc Lors de votre voyage Profitez des spécialités culinaires En mangeant du phobo Vous pouvez également manger du gombo Donc c'est du riz au bœuf par exemple Et puis également Je vous invite à tester les rouleaux de printemps Ou les nem Donc les nem ne sont pas forcément si connus que ça au Vietnam En tout cas la dénomination nem Mais vous trouverez des rouleaux de printemps partout Donc il faut savoir que les rouleaux de printemps C'est simplement une sorte de vrab Donc un petit peu comme les Un petit peu comme les durhomes kebabs en France Ou les tortillas au Mexique C'est simplement une feuille de riz Dans lequel on met de la nourriture Qu'on enroule et qu'on fait frire ensuite Donc vous pourrez trouver des rouleaux de printemps Aux crevettes, aux porcs, etc Et puis chaque rouleau de printemps est différent Ça dépend un peu des Ça dépend un petit peu des villes Ça dépend un petit peu des restaurants Chacun fait un petit peu sa propre spécialité Voilà, donc en tout cas si vous avez l'occasion De tester la nourriture vietnamienne Et bien vous pourrez manger le phobo Vous pourrez manger également le gombo Les rouleaux de printemps Et puis si vous avez un peu de temps en Vietnam Sachez que vous pourrez prendre des cours de cuisine Donc il faut savoir que dans toutes les grandes villes touristiques Comme Hanoi ou Hoi An par exemple Et bien vous pourrez prendre une matinée de cours de cuisine Donc en général les gens se lèvent tôt Vers 5h ou 6h du matin Et puis ils vont ensuite aller au marché En compagnie d'un vietnamien Acher des produits frais Et ensuite cuisiner en compagnie d'un chef Qui leur expliquera comment cuisiner Et puis à la fin de la matinée Une fois que vous avez fini de cuisiner Et bien vous allez faire un festin Voilà, tout simplement Voilà, cette vidéo est désormais terminée J'espère qu'elle vous a plu Qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus sur Hanoi Qu'elle vous a permis de ressentir l'atmosphère Pleine de motos, pleine d'énergie Pleine de charme désuet de l'ancienne Hanoi Donc un charme à la fois de ville orientale Et de ville occidentale Puisque Hanoi avait été à l'époque colonisée Et influencée par les français Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu Qu'elle vous a donné envie de voyager au Vietnam Et sur ce, je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos Sur unfrancaisauvietnam.com